Alors, on est toujours avec notre cours sur les propriétés électriques des isolants, des milieux isolants, des diélectriques. Donc, on a des remarques. Eh bien, il faut voir la part qui précède pour suivre ce cours-là. Donc, c'est la suite. Donc, si la distribution est discrète en Asie, eh bien, alors, le moment dipolaire par unité de volume qu'on a déjà défini, dans ce cas-là, serait égal. P égale à la somme, on va avoir PI. Mais, sûrement, ce n'est pas seulement PI parce que P doit être en coulant par mètre carré. Sachant que ça, c'est coulant mètre. Bon, il nous faut ici quelque chose qu'on va appeler NI qui serait dans mètre moins 3. Eh bien, cela, c'est tout simplement le nombre d'atomes par unité de volume. Avec NI, ça, c'est le nombre d'atomes par unité de volume. Donc, ça, c'est une remarque. Eh bien, il faut savoir que, qu'est-ce qu'on avait ? On avait notre matériau... On avait notre diélectrique. Donc, un diélectrique, c'est un isolant. Donc, ça, c'est notre champ E0. Il faut savoir que P, il est dirigé suivant E0. Donc, ici, on dit qu'on a polarisé notre diélectrique. Et qui a engendré cette polarisation ? Eh bien, celui qui a engendré cette polarisation, c'est tout simplement ce champ E0. Eh bien, on va appeler ce champ E0 le champ polarisant. Donc, j'efface un petit peu ça pour continuer ce cours-là. Donc, ici, le diélectrique est dit polarisé. Je vais redessiner les choses. Donc, voilà. Eh bien, on a ici... On a ici notre E0 qui est tout simplement le champ extérieur. Et à cause de ce champ E0, on va avoir ici la création de notre P. Donc, de notre P qui est égale à d petit p sur dv. Eh bien, à l'intérieur, je ne vais pas d'abord... Je vais commenter ça. Donc, le diélectrique est dit polarisé. Donc, qu'est-ce qu'il va se produire ? Si, par exemple, je vous affecte, vous. Je vous cause quelque chose. Vous, vous n'êtes pas normal. Parce que je vous cause une chose. Eh bien, vous, vous essayez de... Disons, de supprimer ce que moi j'ai causé. Ou de faire le maximum pour limiter, pour diminuer ce que j'ai causé. Eh bien, le diélectrique, il était tout tranquille. Et nous, on a appliqué à ce diélectrique ce champ E0. Et oui, il n'aime pas être polarisé. Qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va répandre et il va créer un champ qu'on va appeler EP, qui est égal, qu'on va appeler le champ dépolarisant. Et ce champ EP peut être aussi appelé le champ de polarisation, parce qu'il est dû aux charges de polarisation. Donc, on va écrire un petit peu ça. Eh bien, comme on a dit, le diélectrique répond en quelque sorte à cette polarisation en créant un champ EP qu'on va appeler on va appeler bon, appeler champ de polarisation. Pourquoi un appel champ de polarisation ? Car il est créé par les charges de polarisation. Ou le mot qui est vraiment intéressant, c'est le fait de dire donc, on peut l'appeler champ de polarisation ou champ dépolarisant. Mais, en effet, le fait de dire il est dépolarisant, c'est pas très précis, parce qu'en effet il ne dépolarise pas complètement. Donc, on va on peut dire un champ un peu dépolarisant ou qui limite qui diminue les effets de la polarisation. Pourquoi un appel champ dépolarisant ? Eh bien, car il a tendance à contrer la polarisation. À contrer la polarisation. Eh bien, malgré le fait qu'il essaie en effet lui de contrer cette polarisation, mais quand même, il n'arrive pas. n'arrive pas à contrer cette polarisation. l'avenir Pardon – l'avenir du espéril et l'avenir et l'avenir de la Weekly